Boulie a pris l'avion depuis la Côte d'Ivoire. Elle a atterri au Cameroun il y a quelques jours. Bonsoir, Diana Boulie. Bonsoir. Mais elle n'est pas entrée. Elle n'est pas entrée. Elle est assise, mais elle n'est pas entrée. Ouvrez la porte. Bonsoir, tout le monde en passant. C'est comment ? Hein ? C'est ça ? C'est comment ? T'as oublié. Elle a oublié. Non, non, je ne l'ai pas. Je ne le déçois pas. C'est comment ? Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Tu t'es qu'à côté, si tu oublies. C'est comment ? C'est quand on parle en Côte d'Ivoire. Il y a une phrase qu'on dit après là. On est là ! Diana, excusez-moi. Elle a répondu. Il y a trop de trucs dans ma tête souvent. C'est comment ? On est là. Là, mais tu sais, je fais partie de l'association Diana Boulie d'abord à nous, avant d'être dans notre pays que ce soit. Donc, quand on a pris ton retour au pays, on a dit, oh, enfin, notre enfant est revenu. Donc, c'est qu'on s'est dit, on t'a acheté une fleur. Ah ! Donc, on te souhaite la bienvenue. Comme tu es revenu encore au pays natal, c'est Dieu qui est fort. Mais il faut préciser que la princesse Lady Diana, elle aimait beaucoup les fleurs. Chaque fois qu'elle dit, c'est là-là-bas, c'est qu'on pense à toi ici. Voilà. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Mais oui, attends. Alors, Diana, il y a Joe qui a la première question. Alors, Diana, ça ne souffre d'aucun doute. Tu es la créatrice de contenu la plus suivie au Cameroun et peut-être même dans la sous-région afrique centrale. Est-ce que quand tu te lançais dans cette activité, tu pensais à atteindre ce niveau aussi vite ? Non. Clairement, non. Ça surprend. C'est extraordinaire. Et surtout, il y a une chose que je n'oublie pas, c'est que j'ai beaucoup travaillé pour ça, la création de contenu. Et je me dis, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite, mais je suis fière parce que j'ai travaillé pour ça. Pour ça. Avant de te concentrer sur le digital, qu'est-ce qui t'occupait ? Avant de me concentrer sur le digital, je cherchais un boulot, comme tout le monde. Ah, tu cherchais un boulot. Oui, parce que je travaillais dans un magasin. Qui vendait la lingerie de luxe. Oui. Mais avec le Covid. Ah oui, c'était un mal pour un bien, finalement, le Covid. Oui, oui. Oui, tu es obligée de le dire. Bon, pour le monde, je suis sincèrement désolée. Désolée, mais toi, ça t'a permis de découvrir d'autres talents de toi ou pas ? Oui, ça m'a permis de me lancer. D'accord. Parce que quand on est dans la recherche permanente de la vie, on ne va vraiment pas aller vers ce domaine-là. On va vraiment chercher des boulots qui vont donner l'argent. Maintenant, quand on est confiné, on n'a rien à faire à part créer. Oui, ça a été ton cas. Et ça a été mon cas. Comme est le cas de beaucoup. Cette période-là, il y a eu énormément de créateurs de contenu. Voilà. Changer l'avis de beaucoup de jeunes. Je voulais m'accompagner pour dire que c'est que ton boss te regarde, il n'y a pas un peu la période au téléphone. Bon, tu as commencé par des parodies, mais tu as été ancien clip à succès, un génie exceptionnel et même unique. D'où est partie l'idée ? Je l'avais dit sur ce plateau, la première fois, une abonnée qui m'a donné l'idée, il y avait déjà des challenges qui existaient sur le passé. C'était plus sur nos soeurs à l'époque, nos mères à l'époque, pardon. Et moi, j'ai voulu tirer le truc, je suis allée sur nos soeurs, les années 2000 et tout. Les gens m'ont dit, waouh, ça, ça te va bien. Une abonnée m'a proposé de faire une clip de l'époque. Et c'est là que j'ai fait ma saut de Franco et son grandiasse. Et c'était parti. Et c'était parti ? C'était parti. Juste comme ça ? Oui, je gratte les 3000 vues à 1 million en moins de 24 heures. J'étais choquée. C'est vraiment choquant, oui. Tu as de quoi être choquée. Haroun ? Le combat de vues, on était captivé par ton jeu d'acteur, mais surtout ta création dans les scénaris, les coiffures, les accessoires, les tenues. D'où te vient cette ingénosité ? C'est énorme, quand même. La débrouillardise. Comment ça ? La débrouillardise, oui, parce que quand on est quelqu'un qui n'a pas... On essaye de rafistoler pour rendre un truc banal, quelque chose d'attractif. Et le fait d'être quelqu'un qui me débrouillait énormément, que ce soit vestimentairement parlant, dans la vie de tous les jours, dans presque tous les domaines, surtout tout ce qui touche à l'art. Donc, au beau, la débrouillardise m'a beaucoup aidée. Comment ton entourage, surtout ta famille, tes proches, comment ils ont pris cette ascension-là, sur le digital ? Est-ce que déjà au début, ils comprenaient bien là où tu allais ? Je ne dirais jamais ça, c'est ma grand-mère, oui. Ta grand-mère, oui ? Oui, ma grand-mère, elle a toujours été... Et la maman ? Ma mère, malheureusement, elle n'avait pas cette même vision, parce qu'elle est malade depuis beaucoup d'années, grâce à Dieu, aujourd'hui. Je me rappelle ce plateau, je disais qu'elle est malade, mais cette année, ça va beaucoup mieux. Et je reviens, c'est pas que vous voulez dire. Elle s'appelle comment ? On va lui faire des coucous. Elle s'appelle Léocadi. Léocadi, coucou Léocadi. Ça va beaucoup mieux. Donc, elle n'avait pas vraiment le temps de voir ça. Elle n'avait pas moyen de voir ça, oui. Mais ma grand-mère ! Le soutien total. Là, elle a ouvert un compte-tik-tac, on est fichus. Ma grand-mère. Ma grand-mère. Oui, elle a toujours vu ça, Françoise. Françoise, coucou, grand-mère Françoise. Elle m'a toujours soutenue, toujours bénie. C'est énorme ce que tu dis. Et mon père aussi. Je lui ai dit, tu sais, papa, il faut que je me lance dans quelque chose que tu n'as pas apprécié. Qui est de base, que tu ne vas pas comprendre. Et il m'a dit, je te fais confiance. Tu n'as pas fait dans la mode avant, avant de faire les trucs. Si, moi et mon père, j'étais sur mes crochets. Parce que avant, je faisais des habits. J'étais dit, je ne veux pas que tu fasses ça. Oui, la couture. Mais après, il m'a fait confiance. Mais tout ça, ça t'a aidé finalement dans ce que tu as choisi de faire. Ça a été un chemin bien tracé par l'univers. Ton côté mannequin. Ton côté, on va dire quoi, design, fashion, dans tout. Parce que ce n'est pas seulement sur le plan, même pour les cheveux, même le make-up. Tes mains font tout. C'est ça. Je suis assez autodidacte. La débrouillardise. Oui, la débrouillardise a aidé. Ah, on sait bien, ça n'aide pas tout le monde, la débrouillardise. Ah, ça. Après, je me dis que les gens sont sensibles à ça. Oui. Les gens sont sensibles à avoir des jeunes qui se débrouillent, à faire des choses. Des choses. Et ils encouragent. Mais quand ça mord... Quand ça mord... On doit encore te voir. Bon, il y a quelques temps, tes contenus ont changé de direction un tout petit peu. Et certains éthanotes t'ont trouvé un peu trop déshabillés au fil du temps, de manière progressive. C'était pas... D'accord. Comprends-tu que des fois, ça peut choquer ? Oui, je comprends totalement parce qu'ils ont connu le personnage, ils n'ont pas connu la personne. La personne, oui. Avant de commencer les clips de l'époque, j'avais un style déjà très sexy. Oui. Il suffit juste d'aller sur mon Instagram, pardon, et de regarder en 2018-2017. Moi, je faisais déjà des photos. J'ai commencé en tant que modèle photo. Modèle photo, oui. Dans mon corps, quelque part, c'était mon instrument de travail. Travail, oui. Et par la suite, ils n'ont pas eu de l'ancienne. Donc, ils ont tellement... Ils sont directement tombés sur moi. Sur moi, oui. Les épaulettes, les costumes. Donc, ça a été très compliqué pour eux de faire la transition. Mais pourquoi je fais la transition ? Ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, j'ai étudié le digital. Et c'est un truc que j'ai compris, c'est que quand tu es répétitif, tu es monotone. Oui. Tu fatigues. Et ayant plusieurs cordes à mon âge, je ne pouvais pas que rester sur les clips de l'époque qui étaient le contenu, qui marchaient le moins. Le moins. Le moins déjà. Ah, ça marchait le moins. Oui, parce qu'à la langue, les gens se désintéressaient. À la langue, au début, oui. Mais après... Beaucoup ne savent pas, mais beaucoup se désintéressaient. Ils disaient que c'est répétitif un peu. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous offrir ? À nous offrir. Et c'est là que je tombe sur qui va être un roi, qui a totalement changé ma vie. Oui, oui, carrément. Parce qu'il faut le dire, les clips de l'époque, c'était quelque chose. Mais qui va être un roi ? C'est ça qui m'a propulsée à l'international. Oui, à l'international. C'est vrai. C'est vrai qu'on a beaucoup cliqué. On clique toujours à l'international. Et après, qui va être un roi, j'ai vraiment pris cette voie où je pouvais maintenant faire d'autres choses, créer des challenges. Et puis, tu faisais tes petits vêtements très cool, tes tenues. Tu montrais comment tu les couilles. C'est ça. C'est énorme. Tu étais installée en Côte d'Ivoire et tu en as voulu à ton pays, au point de frustrer certains. Ils étaient tous fâchés. Cette rage, l'as-tu encore aujourd'hui ? Non. Ah ! J'ai pris beaucoup de recul, heureusement. Oui, d'où mon dernier test où je demandais pardon. Ce que j'ai compris, c'est que les internautes, ils croient ce qu'ils voient. D'accord. À un moment donné, j'ai eu des personnes, je vous le dis clairement, qui se sont mis contre moi. Moi, peut-être, parce que je ne voulais pas être dans leur clan. Il faut appeler chaque personne. Il y a certains clans ici qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Si tu n'es pas avec eux, ils te font blacklister. Et moi, je sors de ma petite débrouillade qui m'aide à construire tout ça. J'ai fréquenté, même si je n'ai pas eu la chance d'aller loin. Donc, j'ai eu une idée très claire de ce que je veux. J'ai une ligne éditoriale que je veux garder et assez évolutive. Donc, ces personnes-là, ils voient ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Ça devient, tu te prends la tête, on va te faire du mal, on va te détruire, on va te faire des trucs. Mais moi, à un moment, quand eux, ils créaient des choses, ils ont créé plein de polémiques. Mais aujourd'hui, cette rage est partie. Tu étais à Sagi, ça va ? Les internautes, ils croyaient. Mais moi, je n'avais pas l'intelligence de me dire que ce ne sont pas eux, en fait. C'est vrai. Ce ne sont pas les internautes. Ils ne croient que ce qu'ils voient. En tout cas, nous, on ne va pas. Aujourd'hui, j'ai pris du recul et franchement, je remercie aussi beaucoup les internautes, surtout camerounais, pour leur soutien aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont derrière moi. Je ne géris même pas. On aurait pu continuer, mais comme tu le sais, on a plus de temps et le temps est terminé. On va te dire merci, mais on va faire quelque chose en off pour mettre sur la page la suite. Donc, vous aurez la suite tout à l'heure sur la page de C'est Comment, parce qu'on n'a pas pu faire toute l'interview. Portez-vous bien. On se retrouve demain, 17h, top pile. Ne manquez pas le rendez-vous et surtout, pas d'excès. Aucun excès n'est bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501